Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour une nouvelle semaine de news Pour un nouvel épisode du Manga Café News Avec comme d'habitude au programme des news, Croustifondant On commence tout d'abord avec un petit ouvrage chez Hachette qui va vous permettre de visiter les lieux les plus pop du Japon Le plein d'infos pour l'anime The Dungeon Black Company Kumakumakumabir arrive enfin en manga Jojo Bizarre Adventure Golden Wings arrive en DVD et en Blu-ray Mais on va rester sur Jojo avec, ça y est, enfin l'annonce officielle de Stone Oceans en anime Et pour finir, une bonne grosse sélection de figurines ultra classe Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant Hachette en partenariat avec le magazine Otomo et les éditions Rokirama Vont sortir ce petit guide book En fait c'est un petit guide book sur la capitale japonaise Tokyo Les coins un peu pop, culture, tout ça Alors autant ça peut être un ouvrage qui vous serve quand vous irez à Tokyo Mais ça peut aussi être un petit ouvrage sympa à pouvoir lire chez soi Tout simplement en sachant que ça arrive le 7 avril en librairie et que ça sera vendu 15,95 seulement Voilà, ça raconte un petit peu tout ce qui se passe à Tokyo Donc les cafés, les restaurants, les libraires, les disquaires, les cinémas, les magasins de jouets Une cinquantaine d'adresses qui sont répertoriées dans tout Tokyo Voilà, donc si vous ne connaissez pas Tokyo Si vous ne connaissez pas des gens sur Tokyo Même s'il y a énormément de sites internet qui proposent de visiter virtuellement Tokyo Vous avez ce petit guide book qui vous aidera à trouver les meilleures adresses de Tokyo L'anime The Dungeon of Black Company a été annoncé il y a quelques temps Mais ça y est, enfin on a une date, en tout cas pour le japon pour l'instant Puisqu'il sortira au mois de juillet 2021 C'est l'adaptation du manga de Yue Yasumura Qui est d'ailleurs disponible aux éditions Komiku Et tout simplement, ce petit manga, vous avez la bande annonce qui tourne depuis tout à l'heure Je ne sais pas de quoi ça parle, on va lire le synopsis ensemble pour voir de quoi il retourne Kinji est un NIT, soit un individu qui vit en dehors du système Poussé par l'ambition de ne plus travailler et grâce à de gros efforts fournis dans le passé Il vit désormais de ses rentes et se délecte de voir les autres se tuer à la tâche Mais un jour, pour une raison inconnue, il est soudainement transporté dans un autre monde peuplé de créatures humanoïdes Il tombe entre les mains d'une entreprise, traitant ses salariés comme des esclaves Les faisant travailler dans un labyrinthe magique comme mineurs Des salaires misérables, des horaires de travail interminables et des conditions de vie ignobles Remontées contre ces méthodes d'un autre âge, Kinji prépare la révolte Si tu veux survivre, travaille à en crever En vrai, c'est un isekai comme on en bouffe des milliers depuis quelques années Mais en vrai, ça a l'air intéressant, en vrai, je pense qu'il y a une potence Enfin, vive de ses rentes, c'est typiquement ce que je fais Mais en vrai, je pense que je pourrais m'y intéresser Donc à voir quelle plateforme de simulcast on proposera prochainement Affaire à suivre, de toute manière, on en reparlera sur la chaîne, je pense, dans pas très très longtemps Le light novel slash anime slash manga avec des mascottes mignonnettes de nounours qu'on voit partout Ça y est, Kuma 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 Beer arrive enfin en France aux éditions Meian Et oui, ça y est, Meian a eu les droits pour éditer ce fameux manga de nounours tout mignon C'est un isekai avec une petite nénette habillée en ours Bon, ça reste un isekai, mais les deux premiers volumes sortent le 28 avril Donc dans vraiment pas très 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 longtemps Et du coup, on va lire le synopsis pour voir de quoi ça parle World Fantasy Online est un VR MMO Un jeu de rôle massivement multijoueur en réalité virtuelle Depuis sa sortie il y a un an, Yuna a passé sa vie sur ce jeu Allant jusqu'à quitter l'école pour pouvoir jouer le plus possible En attendant avec impatience la dernière mise à jour Et lorsqu'elle se connecte, on lui demande de choisir entre plusieurs coffres Celui qu'elle ouvre lui révèle une tenue plus proche du pyjama en forme d'ours que d'une armure En entrant finalement dans le jeu, à la surprise de découvrir Que cet étrange équipement s'est équipé tout seul et qu'elle est retombée au niveau 1 Cerise sur le gâteau, elle ne peut plus se déconnecter C'est un isekai Si vous aimez les isekai, tant mieux En tout cas, voilà encore un nouvel isekai qui sort chez Mayan A vous de jouer si ça vous intéresse Jojo's Bizarre Adventure Golden Wings La cinquième partie de Jojo's Bizarre Adventure Arrive en format physique DVD et Blu-ray chez Kaze Attention, ce n'est que la première partie de la série La seconde partie sera sur un autre coffret Voilà, la saison sera découpée en deux parties de coffrets différents Pour l'instant, c'est le premier coffret qui sort le 4 mai Et vous aurez donc la première partie en VOST ainsi qu'en VF Avec un petit livret bonus de 144 pages Voilà le visuel des premiers coffrets Bon bah c'est le Famoso restaurant avec toute la clique Sans trop vous spoiler De Jojo's Golden Wings Bon voilà, ça reste sobre et ça reste dans le thème de Golden Wings Donc voilà Je ne vous lis pas le synopsis parce que c'est du Jojo Et je pense que tout le monde a déjà vu Golden Wings Mais voilà, si vous voulez collectionner Puisque Kaze de toute façon édite toutes les saisons de Jojo's Bizarre Adventure En DVD et en Blu-ray Et bien ça y est, Golden Wings est enfin disponible pour bientôt en France Ça y est, Stone Océan arrive enfin en animé Pour l'instant, aucune date n'est précisée Ça a été annoncé lors de l'événement Jojo's Bizarre Adventure The Animation Special Event en ligne Et donc à la toute fin, on a eu l'animation La petite bande-annonce que je vous passe en boucle Qui montre que Stone Océan arrive Jolin Kujo rejoint enfin la série des animés de Jojo's Bizarre Adventure Comme je vous le dis, aucune date pour l'instant La seule chose qui a été dévoilée c'est la seiyou de Jolin Tout simplement Qui est Aï Farouz Une seiyou japono-égyptienne Qui est fan de Jolin depuis son adolescence Et qui est une grande fan de Jojo's Bizarre Adventure Et pour qui c'est un immense honneur de pouvoir jouer L'un des personnages féminins qu'elle a le plus admiré Pendant toute son adolescence Donc voilà, les visuels clés de Stone Océan Affaire à suivre De toute manière, je pense qu'on va en parler très 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 prochainement sur la chaîne Deux nouvelles Nendoroïdes sont disponibles Tanjiro et Giyou Qui n'est pas réellement son maître Mais celui qui l'a aidé à devenir pour Fender Et bien voilà, Tanjiro est disponible dans une nouvelle Nendoroïde Avec ses petites attaques, ses petits mouvements de l'eau Ainsi que Giyou Tomioka qui est aussi lui disponible Avec ses petits mouvements de l'eau Surtout celui-ci qui est quand même sublime pour une Nendoroïde Voilà, donc chacun seront à 45 euros hors frais de port Donc attendez-vous à du 50-60 euros comme d'habitude Mais si vous êtes femme de Demon Slayer et de Nendoroïde C'est une bonne affaire à saisir Et on part maintenant chez Nianosekai Avec une petite sélection de figurines vraiment classe Et pour le coup, on reste dans l'univers Jojo's Bizarre Adventure Avec ce fameux Iggy Personnage important De la troisième partie de Jojo's Bizarre Adventure Voilà, Iggy disponible en mode fluffy Un peu velours La figurine est un peu velours Un peu comme les figurines pop Je ne sais plus comment ça s'appelle Mais voilà Il est disponible actuellement chez Nianosekai Au prix de 24,95 euros Voilà, si vous avez adoré Iggy Vous aurez une petite figurine comme ça Un petit peu toute douce Toute velours Tout simplement Allez-y, lien en description comme d'habitude Cette fois-ci, on part sur du One Piece Avec le grand Trafalgar Low Pour une superbe figurine Avec son sabre gigantesque Voilà Elle est disponible actuellement chez Nendoroid Pour 39,95 euros Bon, si vous êtes fan de Trafalgar Si vous êtes fan de One Piece Je pense que ça fait partie des figurines à posséder On part maintenant avec Yoyo Akucho Et tout bonnement Kurama L'un des héros de Yoyo Akucho Qui est disponible dès à présent Chez Nianosekai Au prix de 28,95 euros Kurama en tenue tout simplement De tous les jours Tenue civile Voilà Très très belle figurine Si vous êtes fan de Yoyo Akucho Ça fait vraiment partie des figurines à posséder Parce que tous les fans le diront Kurama est un super héros Et un super personnage De l'univers de Yoyo Akucho Et maintenant Dernière figurine On passe à MASH Kiri Lilite Petite figurine Voilà Extrêmement qualitatif Bon Si vous êtes fan Vous l'avez De disponible à 29,75 euros Ce qui n'est pas excessivement cher Pour une figurine de cette qualité Si vous êtes vraiment fan De l'univers Fate Et bien Voilà MASH Est disponible En figurine Et franchement Je trouve que le prix Vaut vachement le coup Pour une figurine Aussi dynamique On va dire Et aussi imposante Surtout avec son bouclier Franchement Je suis 100% d'accord Et voilà Cette fois-ci On termine Cette journée Cette vidéo News Bon bah les news Un petit peu tranquilles Aujourd'hui On commence la semaine tranquillement Mais ne vous inquiétez pas Demain On rattaque avec de grosses Grosses nouvelles En attendant De se retrouver demain Pour connaître Ce qui nous attend Dans l'univers manga Anime Et culture otaku Et bien Tout simplement Prenez soin de vous Bon courage Pour ce foutu confinement Et on se voit Très bientôt N'hésitez pas A me rejoindre également Sur Twitch Parce que je live Quasi tous les jours Le maximum possible Pendant ce confinement Pour vous Changer les idées Donc n'hésitez pas A nous rejoindre Pour même jouer avec moi Sur différents jeux Donc n'hésitez pas Si vous avez un coup de mou Si vous avez un coup de blues Venez On est là Pour vous remonter le moral Prenez soin de vous C'était Méric Bonjour Les internautes Sous-titres par Jérémy